nous considérons le thème la vertu de la miséricorde la vertu de la miséricorde test matthew chapitre 18 à partir du verset 23 à 35 c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulait faire rendre compte à ses serviteurs quand il se mit à compter en lui aménant un qui devait dix mille talents comme il n'avait pas de quoi payer son maître ordonnant qu'il fût vendu lui sa famille sa femme ses enfants et tout ce qu'il avait et que la dette fut acquittée le serviteur se jetant à terre se posterna devant lui et lui dit seigneur et puis patience envers moi et je te payerai tout et lui de compassion le maître de ses serviteurs le laissa aller et lui remis la dette après qu'il fut sorti ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait sans dénier il le saisit et l'étrangla en disant paix ce que tu me dois son compagnon se jeta à terre le suppliait disant et patience envers moi et je te payerai mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eut payé ce qu'il devait ses compagnons ayant vu ce qui était arrivé furent profondément tristés et il s'allait raconter à leur maître tout ce qui s'était passé alors le maître fut appelé ce serviteur et lui dit méchant serviteur je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié ne devais tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi et son maître hérité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eut payé tout ce qu'il devait c'est ainsi que mon père céleste vous traitera si chacun de vous le pardonne à son frère de tout son coeur le verset clé c'est le verset 33 qui dit que ne devais tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi je ne t'oublierai jamais et je ne te et je ne te pardonnerai jamais a dit john wesley à ce quoi wesley a répondu alors monsieur j'espère que vous ne pécherez jamais la déduction logique de cette discussion est que ce qui refuse aux autres le pardon ou la miséricorde n'ont jamais droit à la même chose c'est exactement le message que christ a transmis aux méchants serviteurs dans le texte d'aujourd'hui le passage d'aujourd'hui raconte l'histoire du serviteur impitoyable lorsqu'il a été amené devant son maître pour rendre compte d'une énorme somme d'argent qui lui devait la demander et obtenu le pardon on s'attendait à ce qu'il fasse prouve de la même miséricorde à l'égard de l'homme qui lui devait peu mais il ne l'a pas fait déçu par cette attitude se mettre la chiété en prison jusqu'à ce qu'il ait réglé la totalité de sa tête ordonnement la miséricorde et la compassion devait marquer l'humanité de l'homme malheureusement tel n'a pas le cas la miséricorde est absente du langage et du comportement de plusieurs hommes bien de plusieurs personnes dans société tout comme elle n'était dans l'état idéal postulé par le plan ton pour la société grecque la relation familiale était même sacrifiée sur le terre de la loyalté envers l'état les romains interprétaient la piétire comme un signe de faiblesse une maladie de l'âme en italie le sylilien les sylilien n'oublie jamais et ne pardonne jamais pour la mafia italienne la vengeance est un plat qui a meilleur goût lorsqu'il est servi froid à l'époque de christ les juifs avaient transformé la justice réciproque le principe de justice réciproque qui stipulait un peu près et dents pour dents selon exo chapitre 21 verset 23 à 27 en un instrument de vengeance c'est ainsi que chaque échec ont demandé à christ la permission de commander pour que le feu tombe du ciel sur les samaritains qui ne permettait pas à christ de se rendre en jérusalem en passant par leur territoire en lui chapitre 9 le vers 54 mais cela est au contraire à l'injonction du seigneur comment dans l'exemple de l'amour de christ si nous prions pour la destruction des mêmes personnes que nous devrions gagner à christ ce qui ont reçu la miséricorde de dieu doit faire preuve de compassion et d'amour pratique envers les autres que le seigneur nous aide à prier pour tous pour la répentance de nos ennemis non pas pour la destruction ou même pour qu'ils meurent penser du jour le refus de la miséricorde démontre l'absence de grâce de refus de la miséricorde démontre que nous avons la grâce de dieu à nous la bible en un nom 1er corinthiens chapitre 5 1er corinthiens chapitre 5 au chapitre 7 amén qui ont fait ce laisse de béni son tu glorifié encore pour cette parole puis enseigneur quant à veille qui est apparu qui est venu est le seigneur a marché selon cette parole et dans la grâce seigneur d'obéir à cette parole et de pardonner à tous nos offenceurs tous ceux qui nous ont offensés seigneur que nous aussi nous les pardonnons enfin que le péché aussi nous soit pardonné dans la grâce de prier pour tous pour tous nos ennemis plus tôt et seigneur nous savons qu'en prier pour eux seigneur tu l'aimes ta parole tu vas nous pardonner aussi nos offenses seigneur merci quand nous savons que tu nous as exaucés au nom prêché de jésus nous avons prié amen mon quotidien d'aujourd'hui lundi m mémo m m m c m m m m Sous-titrage ST' 501